On poursuit cette émission, on va parler publicité ciblée et utilisation des données personnelles avec mon invité Farid Bouquetaya, associé fondateur du cabinet Calder. Farid Bouquetaya, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir ensemble sur une décision méta contre Shremf qui a pour objectif, en tout cas qui rappelle le principe de minimisation des données. On va voir ensemble de quoi s'agit, de quoi retourne ce principe. Mais avant toute chose, pouvez-vous revenir sur les principes généraux de cet arrêt ? Bien sûr. Alors c'est un arrêt qui oppose Maximilian Shrems, qui est bien connu aujourd'hui, qui intervient très fréquemment sur des questions de données à caractère personnel, à Meta, qui exploite notamment le site Facebook. Et cette fois-ci, Maximilian Shrems a agi car il considérait que Meta collectait massivement des données à caractère personnel, dont des données sensibles, et qu'elles servaient pour de la publicité ciblée. Et donc, il a souhaité agir en contestant les traitements qui étaient mis en œuvre par Facebook, en considérant que son consentement n'avait pas été donné, mais qu'en plus, Facebook utilisait un certain nombre de données qui étaient issues de cookies, de social plugins, d'un certain nombre d'éléments collectés lors de la navigation des utilisateurs, ce qui posait de véritables problèmes pour les droits et libertés des personnes, et donc en matière de données à caractère personnel. Alors dans cet arrêt du 4 octobre dernier, la CGE rappelle le principe de minimisation des données en matière de publicité ciblée. De quoi s'agit-il ? C'est un principe en effet qui est important et que l'on retrouve dans le RGPD. C'est un principe selon lequel, lorsqu'un organisme collecte et traite des données, il doit s'en tenir strictement à ce qui est nécessaire, pertinent et adéquat au regard des finalités du traitement. D'accord. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un directeur des ressources humaines collecte et traite des données pour la gestion de la paie en interne, ce qui est nécessaire, c'est le nom, le prénom, la fonction de la personne, éventuellement le poste, l'expérience, la formation et bien sûr tout ce qui concerne les informations administratives obligatoires. D'accord. En revanche, si les données relatives au loisir, au nom des enfants, au lieu de vacances étaient collectées, on serait au-delà du principe de minimisation et donc il faut strictement s'en tenir à ce qui est nécessaire. Et là, c'est justement ce que reproche la Cour, c'est que Meta a pris l'ensemble des données et n'a pas choisi de prendre justement les données nécessaires pour la publicité ciblée. C'est ça ? Alors, la vraie question, effectivement, c'est que Meta, les réseaux sociaux, même en général, la question derrière et aussi celle des réseaux sociaux, collectent un nombre de données qui est considérable, qui est massif et en plus, dans le cas de cette affaire Schrems, les données collectées étaient à la fois des données, on va dire, classiques et des données sensibles. Donc des données qui méritent une protection renforcée, qui peuvent révéler des opinions politiques, une orientation sexuelle, c'était le cas en l'occurrence. Et ce qui est reproché, c'est de ne pas faire de distinction, de les traiter largement, de les conserver et de les traiter sur une longue durée et donc ensuite de pouvoir mettre les personnes dans une situation peut-être de sentiment de surveillance renforcée et beaucoup trop impactante pour leur droit au respect de la vie privée. Alors, l'autre point que vous avez soulevé, c'est l'utilisation des données sensibles. En l'espèce, c'était l'orientation sexuelle du requérant qui avait été utilisé par Meta. Quels sont les enseignements de cet arrêt par rapport aux données sensibles ? L'enseignement de cet arrêt sur les données sensibles, c'est, on le sait, ces données bénéficient d'une protection renforcée. Mais ici, Meta arguait du fait que le requérant avait déjà révélé publiquement son orientation sexuelle. D'ailleurs, ce n'est pas le seul sujet lorsqu'on va vraiment dans la décision puisqu'il y avait aussi de la consultation d'informations politiques sur une femme politique autrichienne, par exemple, et des informations auxquelles le requérant a été confronté sur Facebook concernant ses goûts potentiellement politiques. Avéré ou non, en tout cas, il a été confronté à ces informations-là. Et Meta considérait que, comme c'était public, il pouvait utiliser ces données, c'est ça ? Alors, Meta a considéré deux choses. À la fois que la collecte et le traitement des données à caractère personnel élargie et même sensible pouvaient entrer dans l'exécution du contrat qu'il a lié aux personnes. Et par ailleurs, que lorsqu'une donnée avait été déjà rendue publique, ce qui peut être une exception dans le RGPD, elle s'est permise d'aller au-delà des données rendues manifestement publiques et d'aller rechercher et utiliser et traiter des données qui étaient liées à cette information rendue publique. D'accord. Et que dit la CGE sur ce point explicitement pour bien comprendre l'enseignement de l'arrêt sur cette question ? Alors, la CGE mène un raisonnement qui conduit à considérer que sur la question de la collecte massive de données sur le parcours utilisateur d'une personne, il faut appliquer le principe de minimisation que prévoit l'article 5 du RGPD. D'accord. Qu'il n'est pas possible de collecter trop largement des données et qu'en particulier sur les données sensibles, ce n'est pas parce qu'une personne a rendu publique une information qu'un opérateur peut aller collecter et traiter des données qui vont au-delà et les utiliser à des fins de publicité. On conclure qu'en matière de publicité ciblée, les données sensibles qui sont déjà fortement protégées vont être une véritable problématique en matière de données à caractère personnel et en faveur de la protection des personnes. Alors, allons au-delà de cette affaire. Quels sont les enjeux de la minimisation des données ? Alors, au-delà de cette affaire, mais peut-être que la première réaction sera en lien avec cette affaire, on a aujourd'hui un débat sur le consent or paye qui permet soit de consentir à ce que des données soient collectées à des fins de publicité, soit de payer pour ne pas avoir affaire à cette publicité. Cet arrêt, à mon sens, va avoir un impact sur ce modèle qui commence à être mis en place depuis une année, on va dire, par certains sites de réseaux sociaux et va conduire à réfléchir à certaines alternatives, telles que par exemple la publicité contextuelle, même si elle aussi connaît quelques détracteurs. Pour vous, ce sera une tendance de fond ? Ça risque d'être une tendance de fond et surtout ce principe de minimisation pour aller au-delà est vraiment un principe qui est très important et auquel les autorités de protection des données s'intéressent largement et qui peut avoir aussi d'autres intérêts, notamment en matière de sécurité informatique. D'accord. Et sur la sécurité informatique, vous voulez dire quoi par là ? Alors, tout ce qui est minimisation des données, vous l'avez compris, conduit à collecter moins de données parce qu'on se limite à ce qui est nécessaire, pertinent et adéquate. Donc à une époque où le nombre d'attaques informatiques augmente, les violations de données sont fréquentes, les divulgations de données qui peuvent conduire à de l'escroquerie, des tentatives de chantage, la minimisation des données ne va pas éviter ces attaques et ces violations, mais va très certainement réduire l'impact lorsque ces attaques vont arriver. C'est tant mieux pour les entreprises. Si on applique ce principe, il y aura moins de, je dirais, de retentissement sur les actes de piratage. En tout cas, on pourra davantage contrôler, monitorer l'impact. Et vous avez raison, ce sera mieux pour les entreprises et évidemment pour les personnes. Pour finir, est-ce que l'ensemble des plateformes est concerné par cette décision ? J'entends par plateforme tous les types de réseaux sociaux qui ressemblent à Meta ? C'est une bonne question. Effectivement, tous les types de réseaux sociaux qui ressemblent à Meta ou autre sont concernés. En réalité, tous les organismes qui ont pour objet de collecter massivement des données en utilisant des cookies ou autres et pour en faire de la publicité ciblée ensuite sont concernés. Et sur le principe de minimisation, on a quand même quelques actualités. Vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. L'intelligence artificielle et en particulier les outils d'IA génératives, ont pour objet de se reposer sur des bases de données très larges dans lesquelles il y a des données massives. Et la CNIL a déjà eu à se prononcer sur le sujet. Le CEPD, qui est le Comité Européen à la Protection des Données, a mis en place une task force sur Tchad-GPT qui a déjà rendu des conclusions intermédiaires et qui rappelle que les données doivent faire l'objet d'une minimisation, les données à caractère personnel, enfin pour protéger les personnes concernées. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Bsmart for Change.